C'est un courrier qu'on a reçu par mail, suspension provisoire de l'activité, ça date du 2 mars. Surpris et en colère, les 65 bénévoles de la Croix-Rouge devant cette lettre. Du jour au lendemain, les 9 maraudes de l'agglomération sont supprimées. Les maraudes qui consistaient à apporter nourriture, couverture et solution de logement au SDF. Cela se produit le jour où le plan Grand-Froid se termine et où les hébergements d'urgence vont fermer, replaçant encore plus de gens à la rue. Il n'y a plus aucune maraudes, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment ça qu'il met le plus en colère. Les personnes sans abri vont nous attendre. Demain, ils vont voir leur passé, ils vont se dire mais la Croix-Rouge n'est pas venue nous voir. On représente quoi, là on est qui ? On va se retrouver avec à peu près 300 personnes de plus à la rue et aucune solution pour leur apporter de la nourriture. La lettre ne précise pas les raisons de cette subite suppression. C'est l'incompréhension totale du côté des bénévoles qui ne peuvent même plus accéder au bureau. Les clés des bureaux avaient été enlevées, les codes des coffres avaient été changés, donc plus aucun accès, rien du tout. On nous a vraiment pris pour une bande de bandits. Pour qu'ils nous prennent, on n'est pas irrespectueux par rapport à la Croix-Rouge aujourd'hui. Il n'était pas question d'aller utiliser des moyens qui nous étaient plus donnés. La délégation régionale n'a pas souhaité pour l'heure répondre à nos questions et s'est contentée d'un communiqué en fin de journée dans lequel elle évoque des dysfonctionnements à régler. Elle prévoit la reprise des maraudes au plus tard le 16 mars.